Salut à tous, c'est Merle et on se retrouve pour du Commando 2 et on va tout de suite commencer la troisième mission, la mort blanche, et donc briefing. 1941. Les pertes de navires alliés coulés par des sous-marins allemands continuent d'augmenter. Elles ont atteint le chiffre record de 700 000 tonneaux en mai. Les eaux glaciales de la mer du Nord sont les plus périlleuses. La zone est patrouillée en permanence par des destroyers et des sous-marins allemands qui peuvent compter sur le soutien aérien de leurs escadrilles stationnées en Norvège, au Danemark et dans le nord de l'Allemagne. Le Reich protège jalousement cette mer du Nord qui baigne ses plus importants chantiers navals, ports et installations industrielles. La Royal Navy, qui s'est assurée la suprématie maritime dans l'Atlantique et dans les autres mers européennes au prix de lourdes pertes, n'ose guère s'aventurer dans ces eaux extrêmement dangereuses. Les icebergs à la dérive, les champs de mines et les patrouilles permanentes de sous-marins et destroyers inspirent la crainte même aux plus braves des marins britanniques. Les champs de la dérive, les champs de la dérive, les champs de l'Action, effectivement. C'est difficile. Aucun d'entre nous ne se vivra dans ce froid. Cette barre là, elle va se colorer en bleu et dès qu'il n'y a plus de bleu, le commando commence à subir des dégâts et il meurt. Donc voilà, donc là lui c'est facile, alors les vêtements ennemis peuvent servir de vêtements aussi, mais bon c'est toujours mieux d'avoir ça, comme ça c'est constant. Alors lui le mec en jaune, je vais attendre qu'il revienne et je vais attendre qu'il reparte, comme ça je vais pouvoir lui lancer le couteau et taper le mécano qui est juste devant. Parce que bon le mécano il n'est pas très très dangereux, il a juste des points. Voilà, j'ai bien fait. Des fois il arrive quand même à s'échapper, mais bon il ne nous voit pas donc c'est bon. Là on va récupérer des trucs qui sont soit à nous soit aux autres. Là, notre grappin qui va nous servir. Euh ouais, ça ça va nous servir, ça ça d'ailleurs non plus, donc on ne va pas le prendre, ça nous fait gagner de la place. Et ça on va s'en servir aussi. Petite save. Et pourquoi on peut euh... Ah ouais, c'est tout le temps comme ça, d'accord. Lui, il va mourir aussi. Hop, toi on le casse la gueule. Voilà, ils sont morts. Alors au dessus de cette échelle, il y a juste un caporal, un officier. Il n'y a rien, donc on ne va pas lui l'embêter. On va continuer. Alors lui, voilà, il revient. On va attendre qu'il revienne et qu'il reparte. Et donc, euh, on pourra tuer le mécano. Alors là, il fait un arrêt clope, il allume sa clope et il continue vers le mécano. Donc il faut attendre qu'il reparte. Ça peut mettre un petit peu de temps s'il ne se mène pas. Il l'a allumé, il a à peine fumé, il l'a écrase. Ah bah d'accord. Il n'a pas fait ce que je pensais. Donc bon bah tant pis. Lui, il va mourir. Lui aussi. Hop. Et lui aussi. Enfin. Et voilà. Alors là, on va prendre le deuxième paquet. Parce qu'on va en avoir besoin après. Petite save. Et là, c'est là où c'est critique. C'est qu'on va devoir sortir au bon moment. Alors logiquement, il n'y a pas de problème. Ah bah voilà. Alors là, lui, il va falloir attendre qu'il soit là. Et que le mec qui est là, lui, soit ici. Donc c'est dans pas longtemps. En espérant qu'il ne va pas revenir trop trop vite. Et qu'il va se manier pour arriver là. Parce que sinon, ça va être le décès. Voilà. Hop. Toi, tu vas me lancer le paquet de clopes ici. Comme ça, lui, il va le voir logiquement. Allez. Voilà. Donc voilà. Bon déd'ennemi, la carte. Avant d'aller dans l'autre sous-marin. Parce qu'on va devoir nos coéquipiers sont dans l'autre sous-marin. Hormis l'artificiel verré-verre. Et donc, avant d'aller dedans. Avant d'aller la libérer. On va devoir faire place nette partout. Il n'y aura plus de... Une fois qu'on pourra rentrer dans le bateau. Il n'y aura plus de points rouges dans la carte. Sur la carte plutôt. Dans la carte, ça ne se dit pas. Lui, il va mourir. Hop. On va mettre nos petites combinaisons. Parce que là, on va devoir aller dans l'eau. Et on va devoir aller en dessous. Pour tuer un ennemi, on va en avoir besoin de cette combinaison. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Et que je n'ai pas pris de l'arpon. L'arpon est assez cheaté. On ne va pas l'utiliser. Je l'avais utilisé pour la mission de Savo. Mais là, on ne va pas l'utiliser pour aucune. Savo, on prend le couteau. Parce que sinon, c'est de cheater. Je ne vois pas trop l'intérêt. Il n'y a pas trop de technique. On avance. On tire. Ça ne montre pas tellement comment la bonne stratégie pour les tuer. On se sert des armes. C'est une façon de faire. Mais bon. C'était... Je vous l'ai montré. C'était drôle. Maintenant, on va faire le jeu entre guillemets normalement. Parce que c'est une arme du jeu. Donc elle est censée être utilisée. Ah bah voilà. Là, il le voit en premier. D'habitude, il fait un aller-retour avant de voir le corps. Donc c'est bon. On va aller le tuer. Hop. On va enlever ça. Parce que c'est moche. On va tout mettre dans l'eau. Et on va faire une save. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je vais refaire une save maintenant. Ça va éviter que... Qu'on perde notre temps à remettre le corps si on se plante. Alors lui aussi, il est facile. Là, bon là, en général, c'est pas très compliqué. C'est... Ça aussi, entre... Je lance un paquet de clopes et... Et je passe derrière les mecs pour les tuer. Il n'y a pas trop de... De... De difficultés. Voilà. C'est pas... Faut pas avoir... Faut pas être un génie pour le faire. Là, on va... Cacher le corps. Et on va lancer un paquet de cigarettes ici. Et là, on va attendre qu'il aille vers le paquet. Et je vais surgir derrière lui pour le tuer. Classique. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est quand il voit les paquets de clopes, leur visée est fixe. Donc... Donc ça sert. C'est plus pratique. Lui, on va faire pareil pour attirer lui. Voilà. Voilà. À chaque fois, il est embêté par les coins de la tente. Je ne peux pas... Voilà. On les a tués. De toute façon, ici, on ne risque rien. Il n'y a pas de danger. Save. Save. Ah. J'ai été trop tôt. Trop tôt, trop tôt. Voilà. Là, c'est bon. Hop. Il ne voit rien. Lui. Oh. D'habitude, j'y arrive bien. Mais là, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Ah, mais non. Je suis con. Voilà. Il faut poser le corps, ici. Et je regarde. Je me sors au bon moment. Que je suis bête. Voilà. Bah oui. Si on ne fait pas le truc dans le bon ordre, ça ne risque pas de marcher. Lui, il est mort. Et on va aller chercher le corps, ici. Donc, j'ai déjà pris trois livrets. Je crois qu'il y en a six dedans. Maintenant, on va aller tuer lui. Et on va aller chercher l'équipement de l'artificier. Que nous allons pouvoir lui donner une fois qu'on aura pris contact avec lui. Donc, la bouteille, je vais la prendre parce qu'il y a un ennemi qui fume. Et je vais avoir besoin de la tirer. Donc, je prends la bouteille. Parce que, évidemment, s'ils ont déjà un paquet de clopes, ils ne seront pas attirés par le paquet si on leur lance. Donc, voilà. Alors, là, voilà. Il y a un petit bug. On peut tuer l'artificier. Hop. Voilà. On l'a tué. Voilà. Je déplace son corps. C'est marrant qu'il soit apparu cette fois-ci. Ouf. C'est gagné d'être le dernier en vie. À présent, nous devons immobiliser ce destroyer. Faisons sauter la salle des machines. Il y a des explosifs de l'autre côté du bateau et on peut se servir du ballon pour les atteindre. Nous ne pouvons repartir sans l'énigma et ses codes. Sans oublier que les cylindres sont cachés quelque part dans le destroyer. Ces trois éléments réunis permettront au renseignement de déchiffrer toutes les communications allemandes. Je crois que le béret vert est retenu prisonnier dans le coin. On ne peut pas le laisser là. Alors, le petit souci que j'ai avec ce jeu, c'est qu'il nous montre où sont les objets. Voilà, l'énigma, on sait qu'elle est dans cette pièce, etc. Alors qu'ils n'ont pas tellement d'informations où il est. Les commandos ne savent pas où l'énigma est normalement. Ils ont été... L'artificier, il n'a pas été fait prisonnier. Donc, je ne sais pas. Je suis sûr que même les prisonniers ne le savent pas. Donc, c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça, je trouve. Enfin, pour moi. Je pense que ça aurait été marrant de chercher dans le... Donc, d'explorer tout le navire pour savoir où était l'énigma. Ça aurait été plus cool. Mais bon. Moi, je trouve ça un petit peu assisté, on va dire. Voilà. Alors, eux, je les ai tués comme ça parce que ce sont des... Des patrouilles. Et une fois qu'on va... Parce qu'on va devoir déclencher l'alarme dans cette mission, hein. Puisqu'on va avoir des... Encore une fois, des... Voilà. Comme là, il l'a dit d'ailleurs, hein. C'est un objectif principal. Donc, de toute façon, on va devoir faire exploser quelque chose. Mais on va devoir aussi faire exploser des cibles secondaires. Alors, des fois, l'alarme se déclenche. Des fois, elle ne se déclenche pas. Mais je préfère ne pas prendre de risque, hein. Et donc, de tuer cette patrouille. Parce que lorsque cette patrouille... Lorsque l'alarme est déclenchée, cette patrouille sort, hein. Comme toutes les autres patrouilles du jeu, hein. Et donc, vu qu'on va devoir transférer les prisonniers de ce navire-là à celui-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'allemands qui traînent, hein, autour. Donc, j'ai préféré les tuer. Alors, lui, il va... On va en profiter un peu pour tuer lui avant. Voilà. Et... Ah, allez, allez ! J'ai mon... Mon curseur ne bougeait pas, hein. Je bougeais ma souris, mais mon curseur ne bougeait pas. Alors, je me suis dit, il va continuer à marcher et je vais me faire repérer. Donc, on va faire une save en cas où ça arrive. Je ne sais pas si ça va continuer. Ça ne me l'a fait qu'une fois pour l'instant. Je bougeais ma souris, mais le curseur ne bougeait pas. Toi, tu vas te prendre, hein, avant de te faire voir. Alors, lui, le mec avec qui je viens de prendre la vue, hein, le mec qui a la mitrailleuse, là. Il nous voit, hein, mais il est très long à la détente, hein. Et puis, c'est par contre... Alors, par contre, s'il nous voit, son... Son... Son tien, nous fait très mal. Alors là, il faut faire attention. Voilà, lui, il revient. Voilà. Alors, c'est lui, hein, le paquet de clopes qu'on doit tirer. Et lui, il a les clés du... Voilà. Alors là, est-ce qu'il va le voir ? J'espère bien. Oui. Donc, c'est cool. On va pouvoir le tuer. Et l'autre aussi, on va l'attirer avec... Lui, on va l'en profiter pour le tuer maintenant. Avec un corps, lui. Voilà. Ah bah, ce sera la prochaine fois. Donc, on va mettre ses corps un peu plus loin. Comme ça, personne ne pourra les remarquer. Lui, il va venir là très vite. Sans passer par des chemins qui pourraient le... Le faire repérer. Alors, lui, normalement, il est censé le voir quand même, là, quand il va faire son retour. Donc voilà, on a déjà détruit la moitié de la map. C'est pas un niveau compliqué, hein. Le seul petit bémol... Enfin, pas bémol, hein, d'ailleurs. Parce que c'est une difficulté, donc il n'y a pas besoin d'avoir de bémol. Ah, merde. C'est que... C'est que... Voilà, j'étais concentré, hein. Désolé si je disais des petits bouts de phrase. Mais là, j'étais concentré pour ne pas me faire repérer. Parce que je devais agir vite. Parce que sinon, on allait donner l'alarme. Donc voilà, petite save. Parce qu'on vient bien de se... Alors, lui, il m'a repéré ou pas ? Non, il n'est pas en rouge, donc c'est bon. Donc la seule petite difficulté, c'est qu'à un moment... Si on prend le mauvais chemin, hein. Si au lieu de passer par là, on passe par là. Voilà, par là. On va devoir descendre par une échelle, hein. Et cette échelle est très très bien gardée. Donc, une fois sur... Une fois sur dix, on y arrive. Neuf fois sur dix, on se fait repérer. Il faut vraiment avoir le très très bon timing à la milliseconde près. Donc on va passer par là, hein. Parce que là, il n'y a pas d'échelle, hein. C'est tout en continuité. Et on va pouvoir... Et en plus, on libère plus vite l'espion quand on passe par là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir plus vite distraire des ennemis. Alors là, une autre save. Parce que, voilà. Alors, c'est cas typique de ce que je viens d'expliquer. Là, il y a un garde qui peut camper devant la porte, hein. Si on n'est pas dans le bon truc. Et vu que là, on ne peut pas regarder... Ah ! J'ai ouvert Windows, hein. Allez. Je veux rejouer. Allez. On voit. Donc de retour, hein. Je ne sais pas si on est au montage, hein. C'est toujours marrant de voir qu'on fait des conneries, hein. Donc voilà. Donc là, cas typique de ce que je venais d'expliquer. Il y a un ennemi qui est devant. Et donc, vu que là, on ne peut pas regarder. On ne peut pas regarder à travers la porte quand elle est fermée à clé. Donc, on va rentrer. On va voir si ça marche. Oula. Voilà. C'est bon. Non. Je vais récupérer, voilà. Le couteau. On va tuer lui. Alors là, surtout ne pas courir dans l'escalier. Parce qu'il y a un garde au-dessus de cette échelle. Qui peut nous entendre, hein. Même s'il n'est pas visible. Et voilà. Donc lui, il se serait levé ici. Il serait juste devant l'échelle. Et on ne pourrait pas monter. Bon. Il faut attendre un petit peu. Pour pouvoir monter. Le temps qu'il se retourne. Et qu'il va à ses occupations. Et là, on va libérer le béret. Merci pour le coup de main. Ils allaient me balancer avec les pingouins. Faut libérer tous les autres avant que les allemands ne réalisent ce qui se passe. On va tous y rester. Ils doivent torturer le capitaine du sous-marin. Faut qu'on le sorte de là. Donc voilà. On va récupérer les affaires du béret vert. Hop. 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 Comme d'hab, hein. On prend son couteau. Parce que quand il y a le... Quand il n'y a pas le... Quand il y a le... Le nageur. Je... 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 Je pratique quasiment jamais avec le béret vert. Parce que je joue avec le béret vert. Ça demande de se rapprocher beaucoup des ennemis. Puisque lui, il ne peut pas en lancer le couteau. Il est cut. Encore, encore. Et le... Vu que le nageur peut lancer. C'est... C'est plus rapide. Et plus... Plus safe. Donc là, un des deux. On s'en fout un peu. De qui va être attiré en premier. Puisque de toute façon, je vais les tuer tous les deux. Grâce à cette technique. Voilà. Vu que maintenant, il y a deux couteaux. Voilà. Là, il va aller voir son pote. Il va se retourner. Et je vais pouvoir le tuer. Technique classique. Donc là, on va pas clasher les corps. Parce qu'ils sont pas... On va juste les éloigner le plus possible du bateau. Mais sinon, voilà. Il n'y a pas de risque. Par contre, lui, on va l'emmener. Parce que là, voilà. Alors là, on va... On va accrocher le... Le grappin ici pour pouvoir monter. On va tuer lui. Ensuite, on va tuer lui. Mais ici. De manière à ce que deux personnages. Lui et lui. Le voient. Et on va les tuer à la queue le leu. Et donc, on va emmener le béret vert de ce côté-là. Pour faire le ménage ici. Parce qu'il peut enterrer les corps. Et vu que c'est de la neige, il peut enterrer les corps. Et donc, c'est très pratique pour cacher très rapidement des corps. Quand il n'y a pas de barraque ou de pierre ou de colline à côté. Pour éviter que les personnages le voient. Donc là, on va aller tuer le sniper. On va faire une petite save d'abord. Parce que ça, c'est un sniper. Et vu que... On peut pas... Voilà. Alors là, on peut accrocher le grappin. Parce que voilà. On est... On doit monter. Mais pour descendre, il peut pas accrocher le grappin ici. Et laisser la corde tomber. Il est obligé d'être là pour... Pour... Comment ? Pour l'accrocher. Donc, on peut monter. Mais on peut pas prendre le grappin et le faire glisser ici. Donc il peut pas descendre ici. Donc il va devoir faire le tour. C'est un petit peu bizarre. Parce que bon, il n'y a rien qui l'empêche d'accrocher le grappin à la grille. Pour le... Le... Ah non. Faut qu'il fasse le tour. Pour pouvoir monter. Mais bon. Tant pis. Et puis le beret vert, par contre, lui, il peut sauter. Donc il n'y a pas trop de problème. Donc là, on va faire une petite save. Parce que c'est là où on va devoir être dans un petit timing. Et on va devoir aller très vite chercher le couteau. Ah non. Bah voilà. J'ai bien fait. J'ai oublié qu'il me voyait un petit peu. Donc on va se mettre tout au bord. Hop. Normalement, il ne voit pas. Voilà. Et là, on va le tuer ici. Voilà. Là, normalement, il y a plein de gens qui vont le voir. Déjà lui. Et ensuite... Ensuite... Ensuite, le soldat aussi. Voilà. Rémitrailletre. Voilà. Il va le voir. J'espère qu'on va avoir le temps de le tuer avant. Hop. Normalement. Voilà. Il se met comme ça. Il se retourne. On le tue. Voilà. Et lui, il va se retourner. Bah, nickel. C'est parfait. On va sauver d'ailleurs. Voilà. Et lui, on va pouvoir le tuer de là. Enfin, plutôt, oui. Ou de là. Voilà. Hop. Bon, lui, il va venir là. Toi, tu vas redescendre de ton... Ah, d'ailleurs. Hop. On va... Récupérer le grappin. Est-ce qu'il peut nous servir ensuite. Allez. On se bouge. Tu vas aller récupérer ton couteau. Je veux bien que tu récupères le corps, toi. Voilà. Tu l'enterres. Et là, on va continuer notre petit ménage. Alors là, il faut faire attention. Parce que si on lui met le paquet de cigarettes ici, qu'il le voit et qu'il voit les traces de pas, il ne va pas s'occuper du paquet de cigarettes. Il va chercher qui est la cause de ces traces de pas. Et donc, il faut faire attention. Alors là, on doit bien le mettre là pour que lui voit son corps. C'est comme ça qu'on va tuer lui. On va l'attirer. Et on va pouvoir le tuer quand il sera à côté du corps. Alors, j'espère qu'il va bien voir le paquet de cigarettes. Logiquement, oui. Oui, largement, même. Allez. Allez. Alors, logiquement, lui, il le voit ici. Oui, largement. Ah, peut-être pas. Non, il ne le voit pas. Donc, on va le mettre là. On va le mettre pile au milieu. On va prendre le paquet de clopes. Et au retour, il va le voir quand il reviendra. Alors ici, ça va être une succession aussi. Ce n'est pas bien compliqué. C'est très facile de faire le ménage dans cette mission. Même à l'intérieur du bateau, à part la petite séquence, si on prend le mauvais chemin, c'est tout. Sinon, c'est très très facile. Il n'y a pas de souci à se faire. Là, il ne le voit pas parce qu'il est caché par ça. Donc, voilà. Là, il l'a vu. Et donc, voilà. Donc, oui, le but de la mission aussi, c'est de libérer tout le monde et d'immobiliser le navire. Il n'y a pas trop de... Ah, ben, là, il s'arrête. Tant mieux parce que sinon, je pense qu'il m'aurait vu. S'il avait fait demi-tour. Lui, il va venir là, en courant, s'il te plaît. Comme ça, on perd le moins de temps possible. Toi, tu es où ? Tu es là. Toi, tu vas venir là. Tu vas t'arrêter. Voilà. Là, on va le tuer lui aussi. Évidemment. Voilà. Oh, ben, là, il l'a vu. Oui, vite, 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 vite. Ah, en fait, tu s'en fous. Oh, non, à mon avis, il a juste mal aux jambes. Ah, non. Voilà, il revient. Hop. Bon, il n'a pas l'air trop de me troller, le jeu, aujourd'hui. Il n'a pas l'air d'avoir envie de me saouler. Donc, ça passe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de troll. Voilà, petit save. Il va mourir aussi. Hop, oula. Viens le voir, si tu veux. Voilà. Donc, là, lui, il va le voir. Enfin, il va le voir. Il va être dans son champ de vision, mais vu qu'il est caché par ça, en fait, il ne les voit pas. Il est caché par la queue de l'avion. Voilà, donc, on va pouvoir les enterrer, au cas où, quand même. Pour éviter qu'il y ait des maladresses, comme dans la mission d'avant. Parce que, voilà. Ah, bah, c'est lui qui vit. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'espère que, lui, voilà, ils vont être coordonnés, parce que je n'ai pas tellement envie d'attendre le retour. Ah, bah, pas mal. Pas mal. J'avoue que c'est drôle. Là, hop. Hop. Allez. Voilà, donc, c'était soit l'un, soit l'autre. De toute façon, j'aurais attiré l'un ou l'autre avec le cadavre de l'un ou de l'autre. Donc, c'est bon. Toi, tu vas venir là. Tu ne vas pas faire le tour, s'il te plaît. Ouais, voilà, tu as choisi ton truc. Tu as choisi le bon chemin. Toi, tu prends ton couteau, et toi, tu les enterres. Hop. Et donc, on va utiliser le ballon pour se marrer. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, c'est toujours marrant. D'utiliser un autre véhicule. Voilà. Alors, lui, soit je l'attirais avec lui, soit je mettais un paquet de clopes. D'ailleurs, on va mettre un paquet de clopes ici. Voilà. Ah, c'est lui qui le voit. Bon, encore une fois, c'était censé être lui, mais bon. Lui, logiquement, il voit son corps, et je me précipite là pour le tuer quand il est sur la chaîne. Ce n'est pas bien grave que ce soit l'un ou l'autre. De toute façon, ils vont être attirés par le corps. Voilà. Et donc, on va le laisser, évidemment, pour attirer lui. Alors, lui, il est alerté, mais c'est à cause d'eux, parce qu'ils font du bruit. Du coup, ça le perturbe. Allez, logiquement, tu fais ton retour comme tous les autres. Voilà, il regarde ce qu'il se passe, et il revient au corps, et il meurt. On prend les couteaux. Toi, tu vas plus nous servir à rien après que tu es enterré, ces deux-là. Puisque, de toute façon, je ne vois pas à quoi tu pourrais nous servir, donc au revoir. On va amener l'artificier. Ah non, ne passe pas par là. Mais il est con ou quoi ? Il n'y a pas vu qu'il y avait quelqu'un ici. Allez, direction le ballon. Ça rime en plus. Voilà. Allez, vas-y, envole-toi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le haut ou le cul ? Ça ne marche pas, il faut appuyer. D'accord. Le raccourci ne marche pas. On va savoir pourquoi. C'est le... C'est le E ? E peut-être. Non. Ah ! B, c'est B. C'est C. C'est C, c'est un C. D'accord. Je crois que c'était le haut. Donc ouais, c'est un C. Ok, c'est pour ça que ça ne marchait pas sur O ou Q. Donc maintenant, je sais que c'est le C. D'accord. Parce que j'ai laissé mon doigt sur toutes les touches. Voilà, voilà. Les grenades. Ça en prend. Ça en prend. Et ça, on va en prendre une. Parce qu'on n'aura besoin que d'une. Puisqu'on va avoir une autre charge. Une autre charge. Quand on sera dans le bateau. D'ailleurs, lui. On va faire une save. Et on va. Alors là, on peut les tuer. Je ne vais pas les tuer. Parce que j'aime bien les animaux. Mais juste pour savoir. Non. Je n'ai pas l'impression. Ils sont inoffensifs. Je ne vois pas trop l'intérêt. Les morses, par contre. Ils nous éclatent la gueule. Comme les crocos. Voilà. Et là. Pour éviter. C'est où ? Voilà. C'est là. Parce qu'avec nos marins. On va sortir par là. Et donc pour éviter. De croiser lui. Et surtout lui. Parce que lui. Il peut nous voir. Voilà. Il y a tous les trous qu'il y a ici. Il peut nous voir. Donc on va mettre. Voilà. Le grappin ici. Et on descendra avec nos marins. Et nos commandos ici. Il va y avoir aussi. Un autre objectif. Puisqu'il faut ramener l'énigma aussi. On va devoir. Avec l'espion. Et le béret vert. On peut aller dans ce petit avion. Partir dans ce petit avion. Avec l'énigma. Et puis tous les autres commandos. Et les marins. Ils iront dans le sous-marin. Dans celui-là. Et donc. Voilà. Alors ils disent que c'est un bateau. Ils ne disent pas que c'est un sous-marin. Donc c'est logique. Puisqu'il y a des canons. Mais. Mais donc. Donc c'est pas un sous-marin. Toi. Tu viens là. Et donc. On va passer de l'autre côté. Parce que si on passe par là. Comme je l'ai dit. On va avoir le problème avec le mec. Avec l'échelle. Donc il va falloir se faire tout petit ici. Au moins une fois. Là. Il ne faut pas courir. Parce que sinon. Il nous entend. Et il nous suit. Lui. Donc. Donc voilà. Ah bah. Bah voilà. Bah voilà. Soyons bêtes. Je le dis juste avant en plus. C'est pas. C'est pas comme si j'avais oublié. Je le dis juste avant. Et je fais connerie. Faut vraiment être con. Voilà. On va marcher. Voilà. Maintenant on peut courir. Donc on va rentrer. Par là. Par cette porte là. Ici. Ici. Il n'y a rien. Il y a juste un mécano. Il n'y a pas de caisse. Pas de. Donc là on ne croit rien. En sortant. On ne croit rien. En rentrant. Plutôt. Petite save. Maintenant qu'on est. Qu'on est sain et sauf dans le bateau. Voilà. Alors lui. Il va passer ici. Et il va s'arrêter là. Et donc je pourrais le tuer. Alors lui pareil. Je vais tuer lui. Lui il va le voir. Et je pourrais le canarder ensuite. Avec mon couteau. Et lui aussi. Il va descendre d'ailleurs. Hop. Voilà. Tac. Tac. Tu dois. Tu vas mettre ta charge. J'ai couru. C'est pour ça qu'il m'a vu lui. L'alarme a été donnée. Donc on va relancer. Hop. D'ailleurs. Au lieu d'attendre lui. On va tuer le en premier. Voilà. Voilà. Lui. Voilà. Toi. Je vais pas te mettre là. Avec ta charge. Là. Parce que ça c'est les canons. Il va falloir les faire exploser. Lui il est où ? Il repart pile au bon moment. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors là. On a pas trop mal joué. On est dans le bon timing. Lui il nous voit ou quoi là. Allez vas-y. Voilà. Viens nous emmerder là. Tu vas faire le tour. Et je vais te le lancer dans la tronche. Toi tu viens là. Non toi tu nous sers à rien. Je t'ai dit. Toi tu vas venir. Et tu vas tuer les deux ici. Parce que sinon. Eux aussi sont chiant. Ils sont rapides surtout. Les combats. Les combats avec eux sont difficiles. Il faut tourner autour et tout. Pour les faire un peu tourner en bourrique. Et pour éviter qu'ils. Qu'ils nous ciblent. Nous touchent avec leurs petits points là. Allez toi on t'attend. Et donc c'est cette salle qui pose problème quand on arrive dans le. De l'autre côté. Dès que lui il se retourne on lui tire dessus. On lui balance mon autre couteau. Alors devant la porte si c'est possible. Comme ça. Voilà. Lui il va le voir. Nickel. Ah non. Voilà. Ah mais ça m'arrange pas ça. Ah non c'est bon. Je crois qu'il. Alors lui voilà. Alors lui il a des clés. Parce que là voilà. C'est ça. Mais on peut. On peut l'ouvrir avec les autres. Donc on va pas les prendre. On s'en fout. Ça va nous faire de. Pas de place dans l'aventure. Et donc là. On va libérer. Voilà. Tous les marins. D'ailleurs on va les libérer comme ça pendant le truc normalement. Ils se libèrent eux-mêmes. Nous devons infuser que nous avons une énigme en état de marche. Ils se décideront peut-être à envoyer les renforts qu'ils refusent depuis le début. Le problème c'est que la seule radio assez puissante ici est celle du camp. En route. Ne perdons pas de temps. Ah non ils foutent rien. Mais allez libérer vos potes. Vous êtes des bâtards. Ils sont en PLS par terre là. En pléion fétale. Vous les libérez même pas. Vous êtes des énormes tarbas. Enfin je veux dire. Là il n'y a pas. Et lui il ne capte rien lui. Voilà c'est ça qui est chiant avec eux. C'est qu'ils sont un peu cons. Ah oui. Il y a aussi un nombre limité de personnes qu'on peut avoir. en commande. Donc lui. Et lui ils vont sortir. Non pas lui. Lui. Parce que c'est le voleur. Vu qu'il ne sert à rien. On va les laisser avec lui. Voilà. On n'a même pas besoin de prendre de rossignol. On s'en fout. On va prendre un uniforme. Voilà. Et on va monter. Toi. Tu viens aussi ici. Toi tu es là. On s'en fout. Voilà. Parce qu'il faut. Distraire lui. Hop. Toi tu as monté. Toi aussi. Parce qu'on a. Des charges pour toi. Dans la petite caisse. Ici. Donc lui il est mort. Ce serait marrant. Si il se trompe un jour. Le. Le nageur de combat. A tirer sur lui. Plutôt que sur l'autre. Lequel est lequel. A moins qu'il ait gardé ses petites lunettes. L'espion. Alors bon. Là c'est bon. Lui il fume. C'est pas bon pour la santé. Au revoir. Au revoir. Et là voilà. Tiens d'ailleurs. Hop. On va réorganiser tout ça. Tac. Toi tu viens là. Tu vas lui prendre. Les grenades elles sont de là du coup. Hop. Hop. Toi tu vas redescendre pour aller pogger ta charge. Dans le. A côté du. Dans le moteur là. Je sais plus comment ils appellent ça. Chal des machines. Donc ça doit être un truc pour faire marcher le bateau. Je ne connais rien du tout en bateau. Tu vas remonter. Avec eux. D'ailleurs. Aussi vous remonter. Parce qu'on va avoir besoin qu'il soit là. Parce que maintenant on va aller libérer le capitaine. Alors avant on va faire tout le tour. On va faire le tour de tous les trucs. Voilà. Alors ça. Ah oui. C'est vrai. J'avais oublié. C'est exact. Oh il reste tout ça. Oh non. Je vais. Voilà. L'erreur que j'ai faite. C'est que j'ai pris un déguisement. Et l'espion se change automatiquement. Même s'il est déguisé. Et qu'il prend un truc polaire. Non devant. Une combinaison polaire. Il se change directement la combinaison polaire. Et il. Et bah il. Il garde pas son déguisement. Du coup bah là il y avait des gens. Et du coup bah voilà. Il est mort. Voilà. On va aller. Parler à tous. On va pas remettre le briefing. Évidemment. C'est possible. Voilà. Et on lui parle. On parle un peu à tout le monde. Parce qu'ils sont incapables de quoi que ce soit. Voilà. Et du coup lui là ce trou du cul il va venir avec nous. Le mec il se change devant les... Devant les... Non mais n'importe quoi. Toi. Là. Là. Hop. Tac. 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 Toi tu mets ton uniforme. Tu montes. Toi. Tu descends. Toi tu prends contact un peu avec tout le monde. Parce qu'ils ont pas envie de parler. Lui. Voilà. Il va. Distraire lui. Tac. Tac. D'ailleurs on va même pas le distraire. On va pas se faire chier. Lui il va mourir. Voilà. Toi tu as monté à l'échelle. Tu vas aller récupérer ta charge. Pendant ce temps là. Lui ce con là. On va faire une save d'ailleurs. On va apprendre de ses erreurs. On va aller là. Parce que je crois qu'il y en a un autre. Voilà. Et on va vite remettre notre truc. Voilà. Et donc là on va prendre l'autre pour l'espion. Pour l'espion. Pour le voleur. Voilà. Avec des grenades. Non. On en aura pas besoin. Mais je m'en fous que tu veuilles pas y aller. Moi je veux que tu y ailles. Donc tu vas y aller. C'est moi qui commande. Parce que là on cherche un livret bonus. Alors je sais plus dans quel truc c'est. Je crois qu'on a bientôt. On a bientôt tous les. Allez. Voilà c'est là. Écoute-toi. Je vais aller chercher. Ton truc. Hop. Il faut penser à lui donner à l'autre. Parce qu'on en aura. Je crois qu'on va en avoir besoin. Et là du coup. Voilà. Là. Et là on va devoir. Déjà on va fermer toutes les portes. Toutes les portes de là où il y a des gens. Parce que les autres on s'en fout un peu. Lui. Ah non c'est lui qu'on va. Lui on va le. Le distraire. Toi. Tu vas aller poser ta charge. Parce que voilà. Il n'y a que trois charges de télécommandé. Et la dernière charge. La dernière charge. Minute. On aura. On sera juste à côté de la sortie. Donc on n'aura pas à subir les. Les patrouilles. On sera juste à côté de la sortie. On met la charge. On se casse. Et ensuite on pourra. Quand ce sera explosé. On n'aura pas à. A subir les patrouilles. Vu qu'on sera déjà loin. Hop. Toi tu vas revenir là. Oh non. Tu vas aller là. Toi tu vas mourir aussi. Non. Toi tu vas mourir aussi. Parce que sinon tu vas nous embêter. Et toi. Sans courir d'ailleurs. Parce qu'il y a quelqu'un. Voilà. Tu vas aller nous chercher. Le livret. Alors pareil. Je ne sais plus dans lequel. Voilà. Il est là. Alors je vais voir s'il n'y a pas d'autre. Voilà. Hop. Toi c'est gratuit d'ailleurs. Voilà. Et là. Il y a un fusil. On s'en fout. Petite save. Et on va aller parler. Euh non. Toi tu vas aller là. Et toi tu vas aller parler à Mister. Merci. Ça devient l'habitude de voler à ma rescousse moussaillant. Bon. Si on éteint tous le sous-marin. On devrait pouvoir s'échapper sous la glace. Nous devons mettre hors service le moteur et les générateurs électriques qui alimentent les tourelles de canon. Je ne prends pas la mer sous les tirs d'un destroyer. Ce n'est pas les tourelles en elles-mêmes mais c'est ce qui les fait marcher. C'est plutôt marrant qu'ils disent moussaillons aux nageurs. Donc ça m'a fait marrer. Toi tu vas rester là parce que toi tu vas. Ah ils sont là. Non toi aussi remarque. Et toi vous vous allez monter. Alors il ne faut oublier personne parce que si vous vous dites. Oh j'ai fini la mission c'est cool. Mais qu'il vous reste un con de marin qui est resté dans la cale parce qu'il s'est endormi. Il n'a pas vu que les autres étaient partis. Et il s'omnole. Lui il va aller là et il va tuer les deux. Parce que là c'est notre porte de sortie. Voilà. Et lui aussi il va mourir. Voilà. Alors lui là le voleur il va monter avec ses potes. Parce qu'on va lui donner sa polaire. Et ils vont tout de suite aller dans le sous-marin. Parce que à part le voleur. Parce que lui il va contacter le QG. Eux ils sortent. Comme ça je vais pouvoir prendre tout le monde. Alors j'espère qu'il ne va pas falloir le faire un par un. Parce que c'est bien ce qu'il me semblait. Ah ils ne peuvent pas. Ah oui c'est vrai. Ils ne peuvent pas. Ah j'avais oublié. Et là je crois qu'il... Ah si là ils peuvent par contre. Bon ok c'est débile mais bon. Petite save. Voilà tout le monde dans le sous-marin. Hop. Sauf toi. Tiens là. Ah bah il est déjà là lui. Toi tu montes. Toi tu vas les tuer eux. Alors là on va tuer... On ne va pas les tuer avec nos armes. On va les tuer avec la vapeur du moteur. Avec la chaleur de la vapeur. Ça va les tuer. Voilà alors lui il est complètement con. Tiens ça a tué mon pote à côté. Si je mets ici j'y allais. Non mais n'importe quoi. Et là on va les récupérer l'énigma. Alors là voilà. Il ne faut pas passer à côté. Sinon il nous fait du mal. Et là on va tous se les faire à la seringue. D'ailleurs est-ce qu'on peut... Oh si on peut passer à côté. Hop. 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 Et lui aussi. Hop. 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 Et on prend le dernier secret. Voilà. Et là. On va devoir faire appel aux nageurs. Parce que eux ce sont des officiers. Donc ils vont nous capter. Et c'est pas bien. Donc voilà. On va devoir faire appel aux nageurs. Pour les tuer successivement. Voilà. Voilà. Tac. Toi tu te magnes. Voilà. Tu viens là. Petite save. Parce que là. Des fois. Une fois sur deux. Il nous voit. Voilà. Toi. T'es mort. Et là. D'ailleurs c'est l'espion qui va venir récupérer le truc. Parce que c'est lui qui doit embarquer avec le beret vert. Dans l'avion. Hop. Hop. Vous venez là. Voilà. Vous. Vous venez là. Et je crois que vous par contre. Vous pouvez évidemment sortir par le. Le truc. Voilà. Toi tu vas sortir par là. Et toi tu vas sortir par là. Évidemment. Toi. Tu vas aller faire une petite save. Tu vas poser ta charge. Ici. Hop. Voilà. Donc les petites minutes au dessus du machin. Hop. 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 Vous. Vous allez venir là. Toi tu vas envoyer le message. Donc toi tu vas aller rejoindre tes potes dans le sous marin. D'ailleurs ils y sont. Oui. Toi. Et toi. Vous allez venir là. Petite save. Je vais regarder si j'ai tous les livrets. Au complet. C'est pas arrivé encore. Ah si t'es là. Hop. Et. Vous allez. Venir là. Et c'est la fin. Et donc voilà. Mission accomplie. Mission très sympa. Avec le coup des polaires. Les polaires. Dans le mode. Elles sont beaucoup plus difficiles à trouver. C'est plus sympa. Donc c'est beaucoup plus difficile. Le mode. Je le présenterai. Comme les premiers commandos. Je vais essayer de tout faire. C'est cool. Moi j'aime bien. J'aime bien commenter maintenant. Je trouve ça assez sympa de pouvoir. De pouvoir. Vous expliquer ce que je fais. Et surtout comment je réagis au niveau des trucs. Voilà. Je suis un petit peu. Moi je suis vénère. Donc. Dès qu'il y a un truc qui va pas. Que j'avais pas prévu de faire. Je risque de. De m'énerver un petit peu. Mais bon. J'adore ce jeu. Donc rien de bien méchant. Là. La photo. Et donc. Pas mal. Pas mal. Ça. C'est à cause des grenades. On a pas des étoiles à cause des grenades. Bon là sans victime évidemment. Je trouve qu'on a même. Pourquoi on a une étoile ? On a ligoté personne. À l'arme éviter. Évidemment que non. Parce qu'on a. Donc on a fait sauter les charges. Donc là. Cette fois elle a sonné. Donc j'ai eu raison de. D'exploser les mecs à la grenade. Sinon ils seraient sortis. Ils nous auraient embêtés. Au mérite. Trois étoiles. Alors que j'ai. J'ai plus une moyenne de quatre étoiles. Quand même. Quand même. Oui. C'est pas le 2 et le 1 qui me font baisser tout. Bon. Tant pis. 38 minutes c'est pas mal. Et donc on va faire la mission bonus. Évidemment. Ça sent mauvais. Ce tireur d'élite cesse planquer. D'ici je ne parviendrai pas à le descendre. Avec moi il va pas rester planqué bien longtemps. On a qu'à emprunter leur véhicule amphibie. C'est notre seule chance d'atteindre le route. Mais pas un bruit. Où ils vont nous échapper. Une fois sur l'autre rive. Faudra qu'on s'occupe des troufions. Traitant les problèmes un par un. Voulez-vous. Allons-y avant qu'ils ne reprennent leur travail. Non ? Donc voilà. C'est la première mission. Je crois que d'ailleurs c'est la... Non. Je crois que la mission bonus de Colditz. Elle a un... Ouais. Elle a un... Un briefing. Mais sinon je crois que c'est la seule qui a le briefing. Avec la mission bonus de Colditz. Avec les chars. Quand le mécano dit à l'artificier. C'est à cette heure là que tu arrives. Avec son char. Voilà. Je crois que c'est le seul. Les seuls qui ont un briefing. Alors. C'est qui qui a le paquet de clopes ? C'est lui. On va lui donner. Hop. Ah oui. Alors ça c'est le canot pneumatique. Alors le canot pneumatique. On peut le déplier. Et on ne peut pas le reprendre. Donc il faut savoir. Donc on a le droit à une chance. Il faut savoir où le déplier. Quand on en a besoin. Et donc après. C'est mort. On ne peut pas le reprendre. Toi. Bon il ne sert à rien. Mais donc. Voilà. Si il y en a quelqu'un qui veut l'utiliser. Qu'il le sache. Donc voilà. Petite save. Maintenant qu'on a fait nos petits échanges. Toi tu vas venir là. Toi tu vas venir ici. Toi tu vas venir. Par là là. Par là. Par là. Et toi aussi. La même. Parce que là on va tout nettoyer. Encore une fois. Avec le nageur. Hop. Puis logiquement il va venir. Alors voilà. Pas grand chose. Le but encore une fois c'est. Ok. Oui c'est que si il t'arrose tout seul. Ah merde. C'est lui qui le voit. Tu viens. Tu viens. Voilà. Hop. Bon lui il est censé venir. Logiquement. Mais bon. Voilà. Tant pis. On va déplacer les corps quand même. Voilà. Sans oublier le paquet de cigarettes. Parce que le paquet de cigarettes il est important encore. Euh. Voilà. Toi. Toi tu balayes quand même. Tu balayes. Donc on va te tuer. Voilà. Tant tape. Hop. Toi faut pas t'oublier. Parce que des fois je boublie il me fait des dégâts lui. Voilà. Alors le truc qui bug ça ça m'énerve. Voilà. Donc il y a deux. Voilà. Il va ramasser deux couteaux ici. Parce qu'il a bugué. Toi. T'es mort. Et vous deux aussi. Voilà. Petite save. Lui. Il va venir là. Toi. Tu vas venir ici. Toi. Tu vas venir ici. Et toi. Tu vas venir ici. On va s'occuper maintenant de eux. Alors de lui surtout. Hop. Lui il le voit. Très bien. Hop. Et lui aussi normalement il le voit. Allez. Retourne toi. Pour aller. Voilà. Hop. Petite save. Parce que maintenant on va aller. Tuer le sniper qui est censé nous embêter. Donc bon. En fait il n'y a aucune difficulté. Il peut largement le sniper. Il sait comment se planquer. Il est à côté d'un rondin. Donc voilà. C'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Voilà. Toi. Tu reponges dans la flotte. Pour être le plus loin possible. Et toi tu viens ici. Tu vas nous tuer tous au monde. Parce que toi. T'es le meilleur commando du jeu. Donc voilà. Ce serait mieux si t'avais pas cette skin affreuse avec ton sac là. Parce qu'on a l'impression que tu carries un gros truc dans ton dos là. C'est affreux. En plus t'as jamais de normalement ça là. Donc ça a aucun intérêt. Tu serais plus classe sans franchement. Oula. J'avais pas vu que c'était un. J'avais pas vu que c'était lui qui allait venir. Toi tu viens là. Et eux aussi vont venir. Hop. Toi tu vas aller récupérer les munitions du sniper. Tac. Hop. Lui meurt. Lui il meurt. Voilà. Toi. Tu conduis bien s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il débloque là. Oh tu foues moi par pitié. Là. Euh ouais. Donc c'est toi qui va nous aider. A tuer tout ce monde. Vous vous allez derrière. Parce que sinon vous allez vous faire voir. Vous faire voir. Vous faire repérer. Enfin vous faire voir. Vous faire voir. Hop. Petite save. Ok. Tout le monde est mort. Nickel. Hop. Ah non. Lui. Ouais. Là on va aller dans la caisse. Et dans la caisse. Il y a des grenades. Petite save. Eux. On va les grenader. Voilà. Et lui. Voilà. Et lui. Voilà. On a libéré le passage. On va pouvoir continuer avec notre véhicule en PB. Je sauvegarde parce que je suis bien capable de coincer le véhicule. Donc j'ai pas envie de tout recommencer pour une connerie pareille. Voilà. Ça passe crème. Et. Terminé. Et donc voilà. Ça met fin à la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. De m'avoir regardé. De m'avoir écouté. Et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501